Je ne vais pas faire de plus longs discours, parce qu'il est déjà tard, vous avez faim, mais vous avez surtout faim de victoire, il faut gagner, il va gagner, rendez-vous mai 2012, le 6 mai. On a déjà une dynamique de rassemblement citoyenne qui s'est mise en mouvement, et ça c'est la première étape de l'élection présidentielle qui est déjà remportée. M. Bianco, vous êtes toujours là ? Toujours là, jusqu'au bout, et ce soir avec une immense joie. Vous connaissez bien Mme Montréal, mais vous connaissez aussi bien M. Hollande, parce qu'ils étaient tous les deux sous votre autorité à l'Elysée ? Pas sous mon autorité, on était dans une même équipe avec Jacques Attali, qui était notre... enfin le patron c'était Mitterrand, mais avec Jacques Attali. C'est vrai, vous les avez vus tous les deux, ils étaient des jeunes pousses. Bien sûr, on a démarré ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé en France ? Ils ont choisi Mme Montréal, les socialistes, il y a 5 ans, maintenant ils choisissent François Hollande. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que d'une certaine manière, le score extraordinairement décevant de Ségolène Roy de la semaine dernière, c'est la rançon de la victoire de ses idées. Tout ce qu'elle a porté de 9 depuis 2007 a été intégré petit à petit dans le projet du Parti socialiste et par les candidats. Donc la nouveauté, la nouveauté, c'était Montebourg, et le vote utile, c'était François Hollande ou Martine Aubry. Mais bon... Mais pourquoi c'est utile de voter Hollande aujourd'hui ou Aubry ? Parce que les gens pensent, à juste titre, que plus un candidat a de voix, et plus il en avance, plus il sera fort dans la bataille avec Sarkozy. C'est ça le raisonnement que j'imagine. Moi je ne suis pas dans la tête des électeurs. Mais vous n'analysez pas là ce qui s'est passé en France ? Pourquoi il y a ce glissement entre deux candidats que vous connaissez vraiment bien en plus ? Vous les avez vus jeunes. Vous, vous avez plutôt choisi Mme Royale parce que vous avez pensé qu'elle avait plus de chance ? Non, pas parce qu'elle avait plus de chance. Je pense qu'elle apporte, et qu'elle continuera à apporter, dans l'équipe autour de François Hollande, plus d'imagination, plus d'innovation, plus d'attuition. On voit toujours derrière elle. Ça ne vous a pas cassé ce résultat la semaine dernière ? Ça m'a fait mal, mais ça lui a fait encore plus mal à elle, parce que très sincèrement, on ne l'a pas vu venir. On a vu des foules enthousiastes, on a vu des militants extraordinaires. Chacun avait des bons militants, mais les nôtres étaient peut-être encore plus enthousiastes. Vous étiez aveuglés alors ? Oui, on s'est trompés. On avait un accueil formidable dans les quartiers populaires, qui ne sont d'ailleurs pas énormément venus voter. Et une des choses que Ségolène Royale peut apporter à notre candidat, c'est de mobiliser les quartiers populaires, les jeunes des banlieues, parce qu'il n'est pas encore certains qui viennent voter. Ils sont désespérés, et il faut les convaincre de venir voter. Alors il faudra, non pas que nous désespérions, mais au contraire, que nous puissions lever une conscience, conscience nationale, conscience européenne, pour être à la hauteur du défi que le nôtre. Et puis ce sera une campagne âpre, parce que la droite, elle ne lâchera rien. Passez juste un peu à elle, en ce moment. Elle a vécu ces primaires comme une douleur, comme une épreuve. Vous êtes connu à quel âge ? Il s'est connu à quel âge ? En 76, donc vous faites le calcul. D'accord. Vous, vous n'avez pas envie d'être président, vous ? Ah ben non, c'est la différence. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'il y en a qui savent faire, d'autres qui ne savent pas faire. Lui, il disait qu'il voulait être président ? Non, pas du tout. Il voulait toujours être en avant. En avant ? En avant, oui. Entraîné. Oui. C'est déjà le leader, comme on dit dans le jargon. Il vous a entraîné, vous ? Oui, bien sûr. À l'époque, on a travaillé ensemble, on a fait des tas de trucs ensemble. Par exemple. On a fait la révolution à l'ENA ensemble. C'est déjà une petite révolution. Vous avez cherché à faire la révolution. On l'a fait. Un syndicat, c'est ça ? Ah oui, plus que ça. L'idée, c'était quoi ? L'idée, c'était de réformer en profondeur l'ENA pour que l'ENA soit plus démocratique, plus au service de l'ensemble de la population et pas seulement d'une élite. On a essayé de réussir nous-mêmes dans cette voie-là. En 2007, vous avez soutenu Mme Royale. Oui, comme François Hollande d'ailleurs. Comme François Hollande. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Je pense que Mme Royale correspondait très très bien à un moment particulier de la bataille politique qui était celle de 2007, qui était un moment de rupture, qui était un moment de transgression à Nicolas Sarkozy qui lui-même passait par-dessus tous les mots, toutes les limites qu'il mélangeait droite et gauche. Et elle a été la seule, moi je suis persuadé qu'elle a été la seule à pouvoir tenir le coup par rapport au Nicolas Sarkozy de l'époque. Mais on n'est plus dans la même époque. Et c'est qu'est-ce qui a changé là ? La France a changé, la crise est là, les difficultés sont là. Je crois qu'il y a besoin, les Français ressentent le besoin de quelqu'un de plus posé, de quelqu'un qui rassure, de quelqu'un qui ne soit pas dans la transgression, mais qui soit dans l'action et dans la proposition. On est moins dans la politique, on est moins dans l'image du candidat, on est moins dans cette époque. Oui, l'image compte beaucoup, mais à l'époque il y avait un vrai effet d'image autour de Ségolène comme autour de Nicolas Sarkozy, et qui avait d'ailleurs extraordinairement mobilisé puisqu'on n'avait jamais vu depuis très longtemps autant de votants. Donc j'espère que cette fois-ci ça mobilisera aussi. C'est un gars normal. Totalement. Mais il reste un doute toujours, est-ce qu'il sait dire non ? Vous allez voir, le doute va sauter très rapidement. Aujourd'hui, ce n'est pas une victoire qui s'est faite, c'est une victoire qui s'est préparée. Merci. Nous sommes tous ensemble jeunes 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 HASs-s Nous leur jeunes 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 jeunes. Sous-titrage FR ?